bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour mes découvertes mes favoris et mes déceptions du mois de mai joli mois de mai non en fait il est pas si beau que ça le mois de mai la météo est quand même exécrable bref si vous voyez des changements de lumière sur cette vidéo je m'en excuse mais le temps est vraiment pas terrible en ce moment alors je vais commencer par les déceptions parce que ce mois ci il y a énormément de produits que j'avais envie de vous présenter il y a énormément de nouveautés il y a aussi beaucoup de déceptions donc on va commencer par les déceptions et on va finir par une note un peu plus joyeuse première déception ça ça je vous avais présenté ces produits sur snapchat et beaucoup de personnes m'ont demandé mais où est ce que tu as eu ces produits mais comment ça se fait qu'à 3 heures du matin tu arrives encore à trouver un supermarché d'ouvert et bien tout simplement ces produits proviennent d'une station totale oui la nuit quand on a envie d'acheter des friandises et bien parfois on va à la station totale qui est juste à côté donc la station totale vend des produits qu'on trouve pas forcément supermarché notamment ces produits là donc il y avait un genre de milkshake aromatisé aux m&m's et un genre de milkshake aromatisé aux sneakers et ces produits sont des grandes déceptions alors pourquoi déception déjà parce que c'est pas bon un clairement le goût n'y est pas on a vaguement un goût de m&m's mais sans réellement avoir un goût de m&m's et c'est plutôt logique parce que quand on regarde la composition et bien c'est marqué que ça ne contient pas de cacahuètes c'est de l'arôme artificiel de cacahuètes je ne savais même pas que c'était possible donc effectivement ça un goût horrible et moi qui ai déjà fait en plus et bien des milkshake aux sneakers notamment je sais ce que c'est de prendre du sneakers de le mixer dans du lait et le goût est vachement meilleur que ces boissons là toutes prêtes donc je ne vous les recommande pas du tout c'est juste des arômes artificiels mais c'est pas réellement des friandises transformé en milkshake on continue avec une autre petite déception c'est un produit que j'avais envie de vous présenter c'est tout simplement le jour de chanel la nuit de chanel et le week end de chanel déjà je remercie mon amie esthéticienne de m'avoir et bien filé ce petit kit qui contient trois miniatures est ce qu'on peut appeler ça des miniatures ça contient trois fois cinq millilitres bon on va dire que c'est des miniatures et donc eh bien ces produits déjà au niveau de l'utilisation sont assez spéciaux on comprend pas en fait pour faire simple l'utilisation de ces produits alors il ya une notice à l'intérieur et quand on regarde cette notice eh bien on a des explications sur l'utilisation du jour de chanel de la nuit de chanel et du week end de chanel car ce sont trois produits à utiliser de façon différente alors normalement vous recevez ces produits enfin vous les recevez vous les achetez un dans des gros flacons comme ceux ci et donc au niveau de ces produits on nous informe que le jour de chanel doit être appliqué le matin sur le visage et le cou avant votre soin quotidien habituel soin quotidien habituel ça veut dire avant le sérum la crème etc est ce qu'on doit le mettre avant la lotion est ce qu'on doit le mettre après la lotion mais avant le sérum est ce qu'on doit le mettre après le sérum mais avant la crème de jour ou bon on ne sait pas trop en fait on ne sait pas trop alors pour la nuit de chanel on doit l'appliquer le soir sur le visage et le cou avant votre soin quotidien habituel pareil avant la lotion avant le sérum après le sérum mais avant la crème de nuit on sait pas vraiment et pour ce qui est du week-end de chanel il faut l'appliquer chaque semaine matin et soir sur le visage et le cou en évisant le contour des yeux ce soin lacté et soyeux est efficace après une journée d'utilisation matin et soir il peut aussi être utilisé deux jours de suite pour intensifier son action voilà pour les explications alors moi je vais vous donner mon avis sur ces produits premièrement on a le jour de chanel je vous le sort il ressemble à ça bon bien sûr c'est une miniature et je vais vous montrer sa texture hop je vous en mets une petite goutte sur ma main voilà la texture du produit c'est transparent c'est très liquide et ça une odeur je vous le donne en mille de toute façon ça vient de chez chanel d'alcool voilà chanel égal alcool dans les soins il faut le savoir même parfois dans les fonds de teint ils mettent de l'alcool je comprends pas ça donc c'est une texture très fluide très glissante sur le visage pas du tout collante ben forcément ça contient de l'eau de l'alcool et je vous le donne en mille hop si vous voulez voir la composition du silicone donc en gros c'est un produit qui coûte la peau des fesses qui contient de l'eau de l'alcool du silicone et après de la glycérine c'est pas des composants que j'aimerais revoir dans des produits de luxe essayer de faire des composants plus évolué parce que personnellement l'eau l'alcool le silicone et la glycérine j'en trouve aussi dans les produits action à 2 euros le produit donc personnellement ça je vous le recommande pas du tout alors là pour le coup ça vraiment une texture un peu de sérum donc on peut le mettre je pense avant les autres soins mais bien sûr après la lotion c'est pas gênant mais en même temps c'est pas du tout efficace et moi je trouve que ça m'a un peu au contraire et bien donner une peau réactive donc je ne vous recommande pas du tout le jour de chanel alors on passe à la nuit de chanel qui est un flacon noir comme ceci je vais vous montrer la texture et là un petit bug hop vous voyez j'ai un peu plus de mal à en prendre parce que c'est peut-être ce qui m'a le plus plu dans ce kit voilà pour la nuit de chanel ça ressemble à ça donc là clairement on a une texture épaisse de crème comme une crème de nuit l'odeur ça sent bon ça sent bon ça contient il me semble du jasmin enfin peu importe ça contient des fleurs et ça sent bon les fleurs rien à voir avec le sérum du matin donc effectivement la nuit de chanel pour moi c'est ni plus ni moins si on regarde sur ma main je passe ça va se voir à la caméra mais c'est ni plus ni moins qu'une crème de nuit et une crème de nuit assez riche le souci avec ce produit là c'est que mettre un sérum au dessus d'une crème on sait que ça fonctionne pas donc je suis assez embêté parce que mettre ça avant les soins je suis pas d'accord mettre ça à la place de sa crème de nuit ça peut faire l'affaire mais au final autant acheter une crème de nuit et enfin on a le week-end de chanel je vous sors le petit tube hop que voici et donc je vais vous montrer là également la texture du produit donc ça visiblement c'est à mettre à la place de votre crème puisque c'est marqué à mettre une fois par semaine mais c'est pas précisé si c'est à la place de la crème mais je pense que oui et ça ressemble à ça donc ça clairement vous le mettez une fois par semaine c'est un fluide assez léger effectivement là pour le coup à la place de la crème ça devrait convenir le souci c'est l'odeur et le souci c'est la composition on reprend la composition donc déjà je vous ai pas dit mais dans le soir de chanel pardon dans la nuit de chanel dans la nuit de chanel il ya bien sûr et bien de la glycérine de l'eau de l'alcool et du silicone également donc on change pas une équipe qui gagne pas croire que la nuit de chanel même si la texture est un peu mieux que ce soir évolutionnaire et le week-end de chanel va lui contient de l'eau et de l'alcool et de l'acide glycolique donc autant vous dire que là également de l'acide glycolique que vous en trouvez dans des produits en supermarché qui coûte pas si cher que ça donc bien le week-end de chanel est tout simplement un peeling à l'acide glycolique sauf que je trouve qu'il est beaucoup beaucoup trop dosé c'est à dire que j'ai déjà eu des masques notamment le dernier masque neutrogène que j'ai testé qui contenait de l'acide glycolique on le laissait une minute sur le visage et ensuite on le rincer là c'est une crème qui contient énormément d'acide glycolique mais qu'on doit utiliser pendant 24 heures c'est à dire toute la journée toute la nuit puisqu'on en applique deux fois et que c'est efficace au bout d'une journée mais alors clairement ça sent l'acide rien qu'à l'odeur si vous avez fait des études scientifiques vous savez qu'il y a une odeur un peu piquante quand vous mettez votre nez au dessus d'un acide moi j'ai exactement la même sensation au niveau du week-end de chanel et en plus c'est extrêmement trop concentré ça brûle le visage pour faire simple donc bah clairement ça c'est encore une démonstration des produits de luxe qui ne sont pas forcément mieux que les produits que vous trouvez notamment parapharmacie parce que c'est irritant moi ça m'a donné une peau réactive qui était du coup plus grasse et ça n'a surtout rien fait sur l'apparence de ma peau ma peau n'était pas avec des pores plus affinés moins d'imperfections contraire j'ai une grosse pustule blanche qui a poussé à mon menton donc ça c'est vraiment une déception si vous achetez les trois produits vous en avez pour me semble plus de 300 euros donc je ne vous recommande pas du tout d'investir maintenant on continue avec une autre déception c'est tout simplement une crème de chez clinique qui est la prep start il faut que je vous raconte la petite histoire de cette crème un soir je dialoguais avec mon amie esthéticienne toujours la même fidèle au poste et elle me disait bah écoute je suis embêté parce qu'en ce moment j'ai une peau qui est un peu moins belle que d'habitude j'ai des points noirs j'ai l'impression que j'ai un grain de peau moins fin je sais pas d'où ça vient alors je lui ai demandé et bien comme on fait à chaque fois en institut ou quand on vend des produits qu'est ce que vous mettez sur votre visage il m'a dit bah je mets la lotion alvira skin essential la fameuse lotion de chez action qui juste génial je lui dis non ça peut pas venir de là moi je l'utilise je suis extrêmement sujet aux points noirs et cette lotion ne m'a jamais donné de points noirs donc ça m'étonnerait que ce soit ça puis j'utilise ça comme démaquillant ça comme nettoyant et j'utilise la prep start de chez clinique et là la prep start de chez clinique je l'avais déjà vu sur octoli mais j'avais jamais osé la commander je me suis dit écoute moi cette crème là elle me tente pas plus que ça mais je vais quand même regarder la composition alors la prep start de chez clinique c'est une crème qui normalement hydrate la peau mais en même temps et bien floute un peu les imperfections bon donc ça fait un peu comme les bases de maquillage mais également l'intérêt c'est que c'est deux en un et que c'est hydratant en même temps et que ça a un fini mat donc je sais pas de votre côté mais moi de mon côté quand on me dit que ça a un fini mat je recommande ça plutôt peau grasse aux peaux mixtes pas aux peaux sèches puisque les peaux sèches n'ont pas besoin d'un fini mat au contraire un fini légèrement brillant sur une peau sèche ça évitera de marquer les traits et de marquer les plaques sèches bref et donc et bien c'est tout naturellement que j'ai regardé la composition que j'ai vu donc trois tonnes de silicone c'est pas gênant puisque ben finalement pour avoir un effet floutant un peu comme une base de maquillage je ne connais que le silicone qui fait cet effet là mais surtout et à mon grand désespoir j'ai trouvé dans la composition du beurre de karité et j'ai trouvé dans la composition du beurre de mangue alors le beurre de mangue pas moyen de savoir à quoi ça correspond pas moyen de savoir si c'est comédogène ou pas puisque aucun site en tout cas je n'ai trouvé aucun site qui en parlait par contre le beurre de karité pour un fini mat c'est pas l'idéal et en plus c'est comédogène comédogène à mort le beurre de karité c'est vraiment pour réparer les peaux très sèches et non pas pour les peaux qui ont besoin d'un fini mat alors je comprends même pas comment on peut obtenir un fini mat avec du beurre de karité à mon avis c'est clairement grâce ou à cause du silicone mais du coup et bien elle m'a filé sa crème je l'ai essayé trois jours pour vraiment ne pas dire de bêtises sur ma chaîne en trois jours j'ai eu une peau grasse comme je n'ai jamais eu de toute ma vie mon fond de teint clairement on avait l'impression qu'il coulait sur le visage j'avais une peau brillante comme je n'ai jamais eu donc ça clairement déception et alors en plus je sais pas pourquoi mais qui a eu l'idée de faire des packagings bleu transparent couvercle blanc j'ai l'impression qu'il ya une agence de com qui a fait un sondage qui a trouvé que ça c'était le produit qui se vendrait le plus sur la planète et ils sont tous en train de nous faire des crèmes au packaging identique mais je dois vous dire que ça c'est dix fois mieux que la prep start donc déception continue dans les déceptions car il y en a encore je voulais dit on finira sur une note un peu plus joyeuse mais là il y a de la déception donc je peux pas faire un pas sur cet anti cernes cet anti cernes c'est le cache cernes de chez miscope je l'ai acheté à stokomanie il coûte pas cher il coûte 3 euros je vous avais demandé votre avis mais bon comme j'étais assez pressé je me suis dit je vais le prendre peu importe les avis alors j'ai eu des avis très positifs sur cet anti cernes et j'ai eu des avis très négatif sur cet anti cernes c'est un anti cernes qui se présente comme ceci c'est à dire que vous avez un petit applicateur mousse au niveau de l'effet et bien voilà il est quand même pigmenté on pourrait dire voilà pour la couleur c'est la couleur la plus claire que j'ai est ce qu'elle a un nom cette couleur 01 light mais alors vous allez me dire d'où vient le problème de cet anti cernes le problème est simple c'est qu'il sèche à vitesse grand v et que pour l'estomper et bien on galère c'est à dire qu'une fois qu'il est sec on ne peut plus l'estomper on ne peut plus rien remettre au dessus et finalement et bien il fait un effet plus plâtre qu'un effet anti cernes donc là voyez je laisse volontairement le produit sécher mais je trouve pas que c'est une réussite et alors une fois qu'il est sec si vous frottez il disparaît tout simplement alors il ne disparaît pas en faisant des petites pluches désagréables mais clairement au bout d'un moment on ne le voit plus donc la pigmentation n'est pas si bonne que ça certes si vous l'appliquez en couche épaisse comme on peut faire avec certains anti cernes sans trop l'estomper ça peut fonctionner sauf que celui ci on n'arrive pas à laisser une couche épaisse sinon ça fait vraiment des plaques ça ne se font pas au visage et en plus dès qu'il y a une goutte d'eau sur cet anti cernes vous êtes sûr que l'anti cernes coule c'est à dire que si vous avez le malheur d'avoir un oeil qui vous gratte et une larme qui coule vous avez le sillon de la larme qui est creusé dans l'anti cernes donc clairement ce produit là c'est un très mauvais produit pour ne pas être plus désagréable que ça mais vraiment je vous recommande pas du tout je pensais en voyant le packaging que j'aurais quelque chose d'équivalent à l'anti cernes de chez primark parce que primark chez moi chez moi c'est un peu loin donc je peux pas aller en racheter mais clairement il ne vaut pas du tout l'anti cernes de chez primark est ce qu'on aurait fini avec les déceptions 1 2 3 4 oui on a fini avec les déceptions on va enfin pouvoir passer à la longue liste des favoris du mois de mai et de mes découvertes donc on va pas chômer parce qu'il ya beaucoup de choses alors la première des choses c'est ce déodorant le déodorant de chez evolu d'herbe c'est un déodorant que j'ai trouvé chez stochomanie le déodorant douceur et efficacité 24 heures c'est la douceur onctueuse voilà donc au niveau de l'odeur elle n'est pas terrible terrible c'est une odeur classique un peu de crème ou de savons l'odeur c'est parce qu'il m'intéresse le plus c'est made in france c'est toujours bon à prendre là également vous pouvez avoir des produits pas cher made in france c'est simple et moins de transports à payer donc si l'usine est à côté de chez vous ben ça se joue aussi un sur le coût du produit mais lorsque j'adore avec ce déodorant je sais pas si ça va se voir à la caméra et je pense que ça se voit à la caméra c'est que c'est un g1 une pulvérisation très fine c'est à dire que plutôt que d'avoir un pulvérisateur qui va faire une pluie large ça fait plutôt vous savez comme un un nettoyeur haute pression quoi avec un jet très fin et du coup quand vous l'utilisez déjà vous êtes plus précis vous voyez vraiment vous en mettez alors en plus vous n'avez pas un énorme nuage dans votre salle de bain qui va vous faire tousser et vous n'allez pas avoir du déodorant partout dans la salle de bain vous en avez en dessous de votre bras et c'est tout donc je le recommande alors est ce qu'il contient l'aluminium chloro hydrate oui il contient l'aluminium chloro hydrate donc c'est à savoir moi ça me dérange pas mais je vous le précise on continue avec mes petits achats que j'ai fait récemment chez stochomanie et j'ai trouvé des petits masques pour le visage c'est de la marque evolu d'herbe également et donc on a et bien un masque à l'argile un masque au concombre et il faut que je vous parle de ces petits masques puisque vous avez un masque doux et vous avez un masque purifiant alors comment vous expliquer ces masques moi quand j'ai vu ça j'ai regardé directement la composition parce que les masques doux parfois sont peut-être un peu pour les peaux plutôt sèches et les masques purifiants parfois ne sont pas du tout adaptés aux peaux sensibles dans la composition si on regarde les premiers ingrédients vous avez de l'eau vous avez du caolin vous avez de la lantoïne de l'extrait de fleurs il me semble que c'est l'extrait de calendula pour celui ci et vous avez de l'extrait de concombre pour celui ci voilà donc conclusion en fait pour les deux masques qu'est ce qui change là vous avez du concombre là vous avez du calendula et c'est tout c'est à dire qu'on a une composition qui est presque identique donc celui ci ne sera pas forcément plus doux que celui là il faut savoir que celui ci tout simplement et bien contient du concombre et du caolin et celui ci contient et bien du calendula et du caolin maintenant au niveau de l'utilisation moi j'ai mis le concombre sur mes joues et sur la zone t celui qui est censé être un peu plus agressif j'ai pas trouvé de différence j'adore ces masques parce qu'ils sont au caolin ils sont vraiment opaque donc on voit que c'est pas un masque dilué dans de l'eau il ya quand même une bonne quantité d'argile à l'intérieur par contre je trouve quand même que celui au concombre sans vachement meilleur par rapport à celui et bien à l'argile tout court donc si je devais choisir je garderai celui au concombre mais ce sont des très bons masques qui coûte pas cher qui sont au caolin donc c'est de l'argile blanche qui ne sont pas agressif pour les peaux sensibles mais bien sûr qu'ils sont adaptés plutôt aux peaux grasses puisque ce sont des masques quand même à l'argile on continue alors avec un petit produit de chez action allez petit produit action c'est tout simplement le sérum elisa skin solution c'est un sérum liftant à la perle noire qui vient de chez tahiti il me semble oui et au lift on a un petit composant qui en fait de l'acide hyaluronique tout simplement donc que ça contient effectivement de la perle de tahiti car la perle de tahiti riche en minéraux et également et bien ça contient de l'acide hyaluronique qui comble la peau de l'intérieur la liste et réduit considérablement les rides et y arriver et j'adore ce sérum j'adore ce sérum tout simplement c'est un sérum qui il me semble ne contient pas d'alcool déjà ça c'est bien à préciser je vais vérifier rapidement hop sur la liste mais en tout cas dans le début de la liste il n'y a pas d'alcool donc voyez quand on veut on peut on peut faire des soins sans alcool dédicace à chanel mais également c'est un sérum il me semble qu'il ne contient pas non plus de silicone je vérifie rapidement mais je ne vois pas de silicone dans la liste en tout cas pas dans les premières lignes puisque vous le savez un plus un produit est cité haut dans la liste plus il en est concentré et si vous avez un produit qui est à la fin de liste et bien tout simplement en fin de liste veut dire qu'il n'a pas beaucoup à l'intérieur alors j'aime ce sérum parce qu'il est très efficace on sent vraiment qu'il hydrate la peau il est un peu collant comme les sérums sans silicone mais au moins et bien c'est un vrai sérum qui va bien pénétrer la peau et on n'a pas juste des agents texturisant on a vraiment des agents hydratant des agents actifs et j'ai remarqué que ce sérum n'était pas du tout du tout du tout gras alors là aussi quand j'ai vu ce sérum j'avais peur que ce soit un peu huileux parce que quand on regarde la texture et la couleur on a l'impression que c'est un peu huileux mais en fait pas du tout c'est une texture un peu gel liquide et ce sérum ben vous l'avez compris un il fonctionne super bien il est génial regardez ma peau elle est beaucoup moins terme depuis que je l'utilise donc je vous le recommande alors également chez action j'ai acheté un autre petit produit c'est tout simplement la fameuse huile de coco alors moi je ne cuisine pas l'huile de coco c'est une mode qui passe comme ça mais moi je ne trouve pas ça terrible l'huile de coco par contre je l'utilise pour faire de l' oil pooling c'est à dire tout simplement des bains de bouche blancheur pour les dents et je dois dire que c'est plutôt efficace alors à l'intérieur ça ressemble à ça et moi j'aime ce pot parce qu'il y a la place pour laisser sa cuillère à l'intérieur donc au moins on cherche pas dans sa salle de bain après une cuillère et et bien tout simplement je trouve ça efficace c'est à dire que tous les soirs pendant 10 à 20 minutes vous faites un bain de bouche avec une petite cuillère d'huile vous faites des petits mouvements comme ça comme si vous vous rinciez la bouche pour que l'huile passe bien entre les dents et j'ai vraiment vu une différence donc ça je vous le recommande également en plus cette huile là et bio c'est de l'huile en plus désaromatisée donc vous n'aurez pas un goût bizarre de noix de coco dans la bouche donc vraiment si vous voulez tester un soin blancheur naturel qui fonctionne vraiment je vous recommande l'huile de noix de coco on continue avec un autre petit produit allez c'est parti hop chez stocomani j'ai trouvé les gel douche fa donc c'est la gamme magic oil celui ci est au gingembre et c'est une gamme au micro huile alors j'aime beaucoup cette gamme je l'ai déjà cité auparavant sur ma chaîne mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas essayé et ces derniers temps j'avais une peau sur le corps qui était un petit peu rêche un petit peu sèche et j'avoue que ces jets douche là et bien sont bien pour les peaux sèches ça ressemble vraiment à une texture d'huile de douche mais ça mousse et ça laisse un fini non gras sur la peau donc là vraiment j'aime ce produit en plus il coûtait un euro un chez stocomani juste l'odeur c'est gingembre orange parce qu'à ce prix là forcément c'est que c'est du déstockage à mon avis c'est à cause de l'odeur c'est pas la meilleure odeur que j'ai senti dans cette gamme de gel douche mais c'est très agréable quand même et donc si vous avez une peau sèche et que vous avez la flemme de vous hydrater le corps sachez que ce produit là et bien marche plutôt pas mal on continue avec un autre gel douche que j'ai trouvé et ce cette fois ci un seul gel douche se vend chez Auchan c'est une nouvelle gamme qu'ils avaient chez Auchan c'est de la marque Vidal alors j'avoue que la marque Vidal comme nom n'est pas très glamour mais en tout cas l'odeur est super 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 bonne j'ai pris celui à la mangue et aux fruits de la passion ça ressemble à ça il s'appelle Maéva alors chaque odeur à un prénom de femme et celui ci c'est Maéva et ce gel douche comment vous dire il sent l'oasis tropicale on va pas passer par quatre chemins c'est vraiment oasis tropicale mais là à 100% j'ai déjà eu des gels douche qui ressemblaient mais là c'est vraiment identique au niveau de l'odeur sauf qu'au final ce petit gel douche sent bon sent fort et à une texture qui mousse bien sans assécher la peau et là je suis fan je suis fan j'adore l'odeur c'est une odeur forte c'est une odeur fraîche et pour l'été franchement essayez ces gels douche là parce qu'ils valent le coup là aussi sont vraiment pas cher en plus il y avait une réduction mais vraiment vraiment top top ce gel douche si vous aimez l'oasis tropicale et bien celui ci va vous donner l'eau à la bouche on continue avec deux petits produits alors le parfum du moment on m'a demandé aussi quel était mon parfum du moment bien sachez que j'ai découvert le parfum touti patchouli c'est à dire que je ne l'avais pas encore dans ma collection puisque j'ai beaucoup de parfum touti alors il faut savoir déjà que la marque a tout simplement changer le packaging avant on avait des packaging blanc opaque maintenant on a un packaging transparent donc on peut voir le niveau du parfum par contre faites attention puisque du coup votre parfum il ne faut pas l'exposer à la lumière sinon il va périmer plus vite et alors comment vous expliquer ce parfum c'est un parfum patchouli certes c'est un parfum capiteux chaud certes mais c'est surtout un parfum qui ressemble énormément au parfum d'ivrocher qui s'appelait neo natura neo natura c'était un parfum qui contenait du cacao et du patchouli sauf que neo natura n'existe plus alors j'ai peur de dire des bêtises mais moi sachez que je ne l'ai jamais revu dans aucun magasin ivrocher ni sur le site en ligne et donc et bien si vous étiez fan de ce parfum à base de patchouli et de cacao qui s'appelait neo natura essayez celui ci parce qu'il ressemble énormément je trouve qu'il est un peu plus patchouli un peu moins cacao que celui d'ivrocher mais alors vraiment il est génial et du coup je sais pas si vous voyez mais ça fait quand même moins d'un mois que je l'ai et j'ai déjà fini presque un quart du flacon donc c'est assez inquiétant mais en tout cas c'est un très bon produit je vous invite à aller chez tati chez babou chez stokomani ils ont ces parfums là et à le sentir parce que vous ne serez pas déçu alors autre produit autre catégorie de produits que j'ai testé beaucoup ce mois ci c'est les dentifrices alors je sais pas si vous êtes au courant mais j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet je n'aime pas vraiment les dentifrices à la menthe le goût de menthe c'est parce que je préfère les bonbons à la menthe j'en mange jamais et donc du coup j'ai cherché des alternatives je suis surtout tombé sur ce dentifrice qui coûte un euro à stokomani et c'est celui ci qui m'a fait acheter les autres finalement je me suis dit pour un euro tu vas tester le dentifrice pour enfants c'est quoi la différence avec un dentifrice pour enfants et bien l'arôme est différent mais également ça contient moins de fluor je me suis dit c'est pas plus mal parce que le fluor il paraît que c'est pas très bon pour le cerveau donc s'il ya moins de fluor c'est pas plus mal et je suis tombé amoureux de ce dentifrice puisque c'est un dentifrice goût fruits rouges mais comment vous dire vous avez l'impression de vous laver les dents avec avec un bonbon vous voyez les bonbons gélifiés là aux fruits rouges c'est exactement ça sauf que c'est très fort au niveau du goût donc là aussi ça pourrait avoir un léger goût de fruits rouges mais pas du tout c'est juste une odeur délicieuse et en plus c'est sucré mais alors c'est sucré de chez sucré donc là également si vous aimez le sucre utilisez ce dentifrice tout simplement donc bien sûr c'est pas du vrai sucre un sinon ça vous rongerait les dents c'est je pense des édulcorants mais alors celui ci est juste merveilleux c'est le meilleur que j'ai essayé de dentifrice pour enfants mais vraiment et bien je vous le recommande et ça se vend chez stokomaniens là pour le coup c'est une marque distributrice dont vous ne trouverez pas ailleurs désolé on continue avec deux autres dentifrices que j'ai apprécié donc c'est celui ci de chez Auchan c'est fraises framboises donc ça contient du fluor du calcium de la provitamine b5 enfin bref plein de produits dont on n'a pas forcément besoin pour se laver les dents alors celui ci il sent meilleur mais ils sont moins forts que l'autre il est moins sucré également mais il a vraiment une odeur un peu plus framboises fruits rouges alors que l'autre c'est vraiment des bonbons quoi c'est clairement l'autre c'est bonbons alors que là c'est plus framboises vraies framboises il ressemble un peu aussi aux dentifrices Merci Andy que j'avais essayé au cassis donc vous voyez c'est un peu dans cet esprit là et donc si vous voulez un dentifrice un peu moins cher que le Merci Andy mais qui a un goût de fruits rouges et bien celui ci je vous le recommande et alors également et bien il y a le dentifrice aux goûts fruits exotiques voilà donc là pour changer sachez que vous n'avez pas uniquement que des goûts fruits rouges vous avez aussi d'autres goûts de fruits et celui ci est aussi pas mal il est plus léger au niveau du goût mais il a un petit goût de banane et la banane c'est quand même génial donc ça a un goût de banane et pareil ça nettoie super bien les dents en fait c'est l'action de la brosse à dents qui frotte qui nettoie les dents et pas forcément et bien le produit que vous utilisez et donc celui ci et bien également je vous le recommande il y en a un autre que j'ai moins aimé mais vous l'aurez dans mes produits terminés puisqu'il est déjà fini et enfin le dernier dentifrice c'est celui ci donc je l'ai trouvé également à stokomanie pour 1 euro et j'ai été surpris parce que c'est un dentifrice plutôt classique là c'est pas du tout un dentifrice pour enfants sauf que lui aussi un petit goût de fruits rouges c'est un goût un petit peu plus adulte là pour le coup et un peu plus chimique ça ne ressemble pas du tout un goût de bonbons mais vraiment voilà c'est un peu plus un goût fruits rouges plutôt qu'un goût de menthe donc celui ci si également vous n'aimez pas la menthe et que vous voulez essayer autre chose mais pas forcément prendre des dentifrice pour enfants et bien sachez que celui ci devrait convenir donc bien sûr tous ces produits là sont des tops je crois que je vais plus souvent acheter des dentifrice pour enfants et j'essaierai d'autres goûts et si je trouve des goûts géniaux et bien bien sûr je vous tiens au courant alors on va continuer il me reste encore trois tops quatre tops à vous présenter donc rapidement la neutrogena hydro boost alors vous allez me dire il nous parle encore de cette crème mais quand va-t-il arrêter tout simplement puisque c'est l'aquagel j'ai testé donc la texture gel crème qui est pour les peaux plutôt sèche et là j'ai la texture aqua gel qui est pour les peaux plutôt grasse et bien je l'aime encore plus que la texture gel crème puisque tout simplement mon maquillage tient plus longtemps grâce à l'aquagel comme c'est une texture plus légère c'est pas quelque chose de délirant mais clairement c'est une crème qui hydrate réellement parce que j'ai déjà eu des crèmes pour peaux grasses qui certes matifier mais n'hydratait pas vraiment la peau là avec cette crème j'ai une peau vraiment souple mais je n'ai pas du tout de brillance je n'ai pas du tout un teint qui va être gras puisque ça contient pas de gras tout simplement au niveau de cette crème alors bien sûr ça contient de l'acide hyaluronique si vous voulez savoir et bien quel est l'actif qui permet d'hydrater autant c'est tout simplement de l'acide hyaluronique il me semble même que c'est deux acides hyaluroniques différents avec des longueurs de molécules différentes il ya un acide hyaluronique qui va hydrater tout de suite et un acide hyaluronique qui va se libérer tout au long de la journée et c'est hydratant pendant 24 heures donc cette crème là même si elle ressemble à la prep start de clinique celle là je vous la recommande car elle ne contient pas que de l'huile elle contient au contraire pas d'huile mais des vrais agents hydratants autre produit favori que j'ai découvert ce mois ci c'est la base pour faire à paupières de chez avon c'est celle que je porte aujourd'hui puisque je me suis maquillé et clairement c'est un produit que j'adore parce qu'il a tendance à vraiment lisser le contour de l'oeil et aussi à uniformiser la couleur au niveau des paupières ça ressemble à ça tout simplement c'est un pot alors je me demande si ça ressemble pas au pen pot de chez mac mais moi personnellement j'ai jamais essayé aucun pen pot de ma vie donc excusez moi il n'y a pas de mac de par chez moi et c'est pas une marque qui m'attire plus que ça je trouve que c'est un peu trop strict dans les packaging ou autre mais en tout cas cette base à paupières là elle fait bien le boulot elle fait bien ressortir les phares et surtout elle fait un bel effet de paupières lisses je pense que si vous avez une peau un peu plus mature cette base à paupières là il faudrait que vous l'essayez si vous avez la possibilité de la trouver parce qu'elle vous fera vraiment un joli contour d'oeil plus lisse que d'autres bases qui ont un fini un peu maté un peu plâtreux donc ça je vous le recommande également l'anti cernes mix you alors lui c'est un peu je t'aime moi non plus c'est à dire que c'est un anti cernes qu'au début j'ai détesté et finalement j'ai appris à l'aimer ça ressemble à ça au niveau du pot vous voyez c'est un anti cernes très très pâle et je pense que c'est pour ça que je les mets pas au début car il est très très pâle mais finalement appliqué au pinceau et bien il se travaille plutôt bien il a une tenue pas forcément extraordinaire mais il a un effet très lumineux et pour information c'est ce que je porte aujourd'hui et voyez on n'a pas l'impression que ce soit vraiment trop clair sur le contour de mes yeux alors que pourtant j'ai un fond de teint qui est beaucoup plus foncé que mon anti cernes alors d'ailleurs si vous voulez savoir et bien comment j'ai fait cette technique lumineuse sur le contour de l'oeil sachez que vous aurez le tutoriel de ce maquillage bientôt mais voilà c'est un anti cernes que j'aime bien qui fait bien le boulot qui est assez couvrant finalement qui migre dans les plis autant que les autres mais pas plus et par contre qui a un bel effet lumineux donc bah je suis tombé amoureux de cet anti cernes et je l'utilise beaucoup en ce moment et j'ai délaissé les autres c'est peut-être un signe et enfin et bien pour terminer et oui c'était très long mais je m'en excuse il y a le flash d'un beau de chez sephora je suis amoureux de ce produit je le porte encore aujourd'hui c'est un rouge à lèvres un peu au fini mat mais c'est pas un mat très mat comme on dit chez urban ticket c'est confort mat c'est à dire que c'est pas extrêmement mat mais c'est un mat un peu confortable la pigmentation est ce qu'on en parle oui on en parle mais enfin on n'a pas besoin de beaucoup en parler c'est plutôt visuel c'est à dire que c'est hyper pigmenté en un passage vous avez ça excusez moi mais c'est quand même pratique de se maquiller avec ce genre de rouge à lèvres plutôt que d'utiliser même certains rouges à lèvres mat avec un raisin j'en ai un qui il faut passer plusieurs fois pour réussir à avoir de la couleur là en deux temps trois mouvements c'est maquillé c'est ce que je porte encore aujourd'hui un mais j'ai fait un effet un peu flouté sur le bord des lèvres donc vous verrez tout ça dans le tutoriel maquillage mais vraiment je suis tombé amoureux de ces produits et j'ai envie d'essayer des couleurs plutôt nude de ce produit parce que c'est mat mais du coup ben c'est confortable ce que c'est très crémeux et comme c'est mat et crémeux ben c'est plus confortable que les rouges à lèvres liquides qui vont sécher et donc dessécher également petit bémol c'est pas kiss proof c'est pas non plus sans transfert c'est à dire que là si je fais un petit bisou je vais avoir un peu de rouge sur la main donc là c'est un choix à faire ça tient très bien il faut le savoir que si vous mangez vous en aurez encore après manger par contre vous pouvez pas vous frotter la bouche avec sinon vous allez en mettre partout alors d'ailleurs en parlant de la tenue de ce rouge à lèvres j'ai déjà mis ce rouge à lèvres j'ai déjà mangé une pizza après j'en avais toujours autant c'est à dire je me suis dit je vais mettre ce rouge à lèvres là parce que moi je l'adore je vais manger il va un peu s'effacer et je remettrai un autre rouge à lèvres un peu plus nude au dessus pour sortir parce que malheureusement quand on sort avec un rouge à lèvres comme ça les gens vous regardent bizarrement eh bien il s'avère j'ai mangé ma pizza et après eh bien j'en avais toujours autant mais en plus quand j'ai essayé de mettre du beige ou de mettre du marron pour effacer un peu le rouge et transformer le rouge à lèvres en un rouge à lèvres un peu plus neutre et bien je n'ai pas réussi tellement que c'est pigmenté c'est à dire que vous pouvez mettre du rouge peu importe ce que vous allez mettre au dessus je peux même vous faire la démonstration parce que là j'ai mon fameux rouge à lèvres marron que je mets au dessus pour un petit peu estomper les rouges à lèvres trop vif bien si je mets du marron dessus regardez moi ça on n'a clairement pas du marron on a clairement du rouge parce que c'est extrêmement pigmenté donc c'est un rouge à lèvres pour m'exprimer d'une façon un peu plus scientifique c'est un rouge à lèvres qu'on ne peut pas diluer tout simplement on peut pas le diluer dans une autre couleur pour avoir une nouvelle couleur puisque c'est beaucoup trop pigmenté et sur ce je vais m'arrêter là vous l'avez compris si vous voulez de la couleur si vous voulez quelque chose de flash si vous voulez quelque chose d'intenses qui tient bien eh bien allez voir chez sephora ces nouveaux petits flash jumbo et bien sûr ce j'espère que ces petites trouvailles vous ont fait plaisir n'hésitez pas également à me mettre en commentaire vos découvertes vos favoris et vos déceptions du moment c'est utile pour nous pour savoir qu'est ce qu'on peut acheter pour se faire plaisir mais c'est également utile pour savoir ce qu'il faut surtout pas acheter si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et également n'hésitez pas à vous abonner vous voyez le compteur évolue et pour ça je vous en remercie beaucoup alors c'est vrai que les youtube heures demandent à longueur de journée aux personnes qui regardent leurs vidéos de s'abonner de s'abonner de s'abonner il faut savoir que 68% des vues qui sont faites sur ma chaîne sont faites par des personnes qui ne sont même pas abonnés donc il reste que finalement 30% environ d'abonnés qui regardent mes vidéos et 68% de personnes non abonnées donc ça mange pas de pain si vous vous abonnez sans activer les notifications et bien sachez que vous ne serez pas embêté vous n'allez pas recevoir de mails n'allez pas recevoir de notifications sur votre téléphone c'est juste un soutien et donc si vous souhaitez me soutenir vous savez ce qu'il vous reste à faire et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux abonnez-vous